Comment est-ce que l'expérience marocaine pour l'élaboration du projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire date de 2016 ? Il a été fondé sur une approche participative qui a rallié l'ensemble des parties prenantes pour des concertations autour de l'identification, de la représentation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des obligations et aussi des droits ainsi que des mesures incitatives que la politique publique en matière de l'économie sociale et solidaire pourra donc être vue dans la globalité de l'économie sociale et solidaire pour rendre cette économie une part entière dans l'économie globale du pays vu qu'il participe pleinement à la création de richesses, à la réduction des inégalités, à l'inclusion sociale et puis donc à éradiquer bien évidemment les inégalités qui soient sociales ou spatiales. Alors il faudra ajouter que parmi les objectifs en principe de ce projet de loi cadre, notamment et principalement d'abord la reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire en tant que partie prenante dans l'économie nationale du pays et puis donc de la reconsidération, de la reconsidération en tant que partie qui participe à l'entrepreneuriat, donc à générer des profits, à participer à l'essor de développement à l'échelle nationale du pays. Alors il faut dire que face à ça, il faudra donc mettre en place tout un mécanisme de facilitation, de promotion pour l'exercice des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cas donc, l'ensemble des mesures ont été donc projetées dans le cadre de ce projet de loi cadre, à savoir tous les mécanismes qui facilitent la promotion et la commercialisation via la participation par exemple des salons événementiels comme celui là où on se retrouve aujourd'hui. Il y a tous les mécanismes de promotion de la formation allant de l'insertion des valeurs et principes de ce genre d'entrepreneuriat dans le cursus éducatif. Et puis la mise en place des masters dans les universités, des licences de formation et l'intégrer profondément dans la recherche-développement pour mieux rejaillir donc l'aspect innovation sociale dans ce genre d'exercice. Il y a la mise en place des incubateurs et l'ensemble en principe des mesures préconisées dans ce genre du volet formation. Sous-titrage Société Radio-Canada